Alors oui, Christophe Naudin, directeur d'hébergement ADOMA, en charge des dispositifs asile de Moselle-Est. Trois dispositifs pour ADOMA, deux CADA, un de 180 places, un de 90 places, géré par mon adjoint Saïd Mana, et puis un dispositif H-U-D-A, 275 places, géré par Alfred Carrage, mon second adjoint. Pour moi, le premier lien, c'est les hommes, les hommes avec un grand H. Je préférerais même le mot rencontre que le mot homme. Il y en a deux, M. Sébastien Guéry, président, et Annie Parla-Gréco, qui est partie en retraite aujourd'hui, et que j'embrasse si elle a l'occasion de me voir. C'est aussi par les fonctions respectives, celle du Festival d'émigration, et celle du Centre d'accueil de demandeurs d'asile de Fort-Bac. On est sur le même créneau. Et puis enfin, c'est la volonté qu'on a de changer le regard sur les demandeurs d'asile, non pas en faire la promotion, mais de rappeler certaines vérités, comme quoi ils n'ont pas une carte bleue, etc., etc., tout ce qu'on avait pu entendre. C'est étonnant parce que le regard que je porte sur le Festival, c'est un regard à la fois de mouvements, de cultures, de couleurs. C'est un sentiment de bienveillance. Encore une fois, ce n'est pas une promotion comme ça, c'est vraiment quelque chose de culturel, de foisonnant. Bien sûr, il y a tout type de migration, et je pense que ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada